Salut à tous bienvenue sur rockstarmac.fr pour une énorme vidéo là je dois avouer que c'est quand même du très très lourd que l'on va voir dans ce on en parle qui n'était pas du tout prévu mais priorité à l'actualité puisque la rumeur vient d'arriver il y a quelques minutes seulement si vous suivez rockstarmac sur notre site nos réseaux sociaux vous avez sans doute vu l'article passé sony sony que nous connaissons serait en discussion pour acheter tech two interactive et donc racheter rockstar games là comme ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tous les jeux tech two donc tous les jeux rockstar games tous les jeux touquet games seraient une exclusivité playstation gta red dead elle est noire max payne côté rockstar mafia borderland nba touquet bioshock tout cela serait des exclusivités playstation alors bien entendu comme indiqué dans notre article et je vais y revenir tout au long de cette vidéo il faut pas prendre pour acquis cette rumeur c'est à dire que les joueurs playstation ne sautait pas au plafond les joueurs xbox n'allait pas vous pendre tout de suite tout simplement parce que ce sont des rumeurs et que tout cela nous vient de deux sites américains spécialisés dans les mouvements de la bourse puisque apparemment ce serait apparemment via la bourse de tech two interactive que l'on aurait vu et ben des choses s'activer tout part du site market watch qui est un site spécialisé vraiment dans dans la dans la cote boursière et lorsque l'on regarde cet article qu'on va tout en bas on peut voir cette petite ligne on nous indique que tech two interactive software a grimpé de 4,7% suite à des rumeurs selon laquelle sony corporation serait temps pour parler avancé au niveau du conseil d'administration pour acquérir tech two interactive donc négociation serait donc un terme avancé sony chercherait à s'approprier tech two interactive et rien que ces rumeurs aurait fait progresser de 4,7% la code boursière de tech two interactive plus intéressant maintenant si on va sur un deuxième site à savoir seeking alpha on peut voir que tech two interactive aurait fait l'objet de nombreuses spéculations sur une fusion ou une acquisition ces dernières années et que justement il y a eu un gain de 5,4% selon une rumeur qui pourrait prendre une éventuelle prise de contrôle de sony de la société donc on va dire que c'est comme des rumeurs qui commencent à être assez fiables enfin du moins qui sont fiables vu les éléments dont nous disposons maintenant il ya encore plein de choses à faire et on peut pas dire que à l'heure actuelle sony va racheter tech two ce sont des rumeurs ce sont des négociations peut-être que ces négociations vont arriver à terme peut-être qu'elles n'arriveront pas du tout à terme en tout cas il y a vraiment des négociations en cours entre tech two et interactive qu'est ce que cela pourrait donc signifier vous avez sans doute vu que ces dernières semaines l'industrie du jeu vidéo est en train de complètement être bouleversée microsoft et nintendo ont officialisé leur rapprochement c'est à dire qu'on va bientôt pouvoir jouer à des jeux xbox sur nintendo switch on va avoir google qui va arriver dans l'industrie du jeu vidéo dès la semaine prochaine puisqu'ils vont tenir une conférence le 19 mars à la games developer conférence à san francisco pour présenter leur leur arrivée dans le jeu vidéo des rumeurs annoncent que apple et amazon serait eux aussi en approche du côté de sony c'était les seuls à être très discrets la dernière fois que playstation a communiqué et a fait une annonce c'était en décembre 2017 pour la playstation experience où ils ont annoncé médiéville depuis il n'y a plus eu d'annonce de playstation il y a eu des conférences comme le 3 2018 où ils ont simplement remontré des jeux que l'on connaissait depuis le 3 2018 ils ne se sont carrément plus montré pas de gamescom paraît pas de paré games week ils ont annulé la playstation experience 2018 ils ont déjà confirmé qu'il n'irait pas à l'e3 c'est la première fois en 24 ans qu'ils n'y vont pas la première fois depuis la création de l'e3 qui ne seront pas présents à los angeles aucune conférence mais pas de stand non plus sony n'ira tout simplement pas autant vous dire que ce silence peut en inquiéter beaucoup cependant si vous êtes intéressé sur les changements de l'industrie du jeu vidéo je vous mets un lien ici d'une vidéo sur ma chaîne personnelle où j'ai parlé de ce rapprochement et je parle de playstation en disant que ce silence n'est pas vraiment inquiétant puisque le plus important c'est ce qu'on est en train de parler c'est de la bourse la bourse sont les prêts les investisseurs c'est eux qui donnent de l'argent pour que des sociétés puissent mettre en avant des projets et lorsqu'ils gagnent de l'argent sur ces projets les investisseurs récupère leur part avec une commission donc si la bourse marche bien si la ours la bourse elle est haute si les investisseurs donnent de l'argent c'est que c'est bon signe et on peut voir que sony la bourse de sony a resté intacte et ces derniers temps elle a augmenté c'est à dire que sony sans rien annoncer voit sa bourse augmenter cela veut dire que bien entendu playstation prépare quelque chose de fort pour la nouvelle génération et donc pour la playstation 5 et là on peut voir que c'est la bourse de tech to interactive et de sony qui augmente suite à cette rumeur de rachat alors forcément vu comme ça on se dit que c'est acté que ça va arriver et bien pas vraiment il ya une chose qu'il faut savoir c'est est ce que sony aurait et la branche playstation aurait les moyens de racheter de tech to interactive qui pèse maintenant des milliards là on parle pas de millions mais c'est des milliards de dollars depuis le gros succès de gta 5 avec le gros succès de redhead redemption 2 et bien pas vraiment moi je pense et après je ne connais pas les détails mais je pense vraiment comme ça que sony n'aurait pas forcément les moyens ou du moins qu'ils auraient les moyens mais que ça pourrait les mettre dans une situation financière indélicate il ya quelque chose que je veux aborder avec vous c'est quelque chose que je vous parle depuis l'année dernière c'est une émancipation de rockstar games on l'a vu il ya quelques temps bungee qui ont fait par exemple à l'eau et qui ont fait destiny ont racheté leur indépendance à activision ils ont voulu devenir seul être indépendant et ça fait plusieurs mois que je vous parle de cette indépendance de rockstar qui selon moi pourrait être logique rockstar gagnent de plus en plus d'argent et on peut voir que le lancement de redhead redemption 2 et la communication autour de redhead redemption 2 et notamment de redhead online n'a pas été laborieuse pourquoi parce que tech to interactive a un peu tout foiré c'est eux qui ont vendu du rêve en disant que redhead online allait bouleverser l'industrie du jeu vidéo c'est eux qui ont dit qu'on allait s'attendre à quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant et rockstar n'a jamais communiqué ils ont jamais communiqué sur le jeu ils ont pas fait de trailer pas fait d'image et on peut voir que lors de l'annonce du report de redhead redemption 2 en février 2018 c'était le deuxième report jusqu'au 25 octobre c'était la date officielle tech to s'est montré un peu agressif en disant que cette fois c'était la bonne qu'il n'y aurait plus de report que ce serait inadmissible etc et moi je vous dis depuis de nombreux mois que je pense que les relations entre rockstar et tech to ne sont pas au beau fixe et que tout cela n'est pas bon signe et on peut le voir qu'avec redhead online ça continue rockstar commence à peiner et tout simplement pour moi redhead online n'était pas prêt je vais pas développer ce point puisque il ya une vidéo qui était censé arriver aujourd'hui et qui arrivera sans doute demain ou après demain c'est notre quatrième dossier sur redhead redemption 2 avec le bilan et les attentes et je parle de ça en disant qu'à mon avis redhead online n'était pas du tout près et que c'est tech to qui a fait pression parce qu'il était inconcevable de sortir redhead redemption 2 sans multijoueur et je pense vraiment que tout cela est lié vous savez qu'il ya quelques années activision justement avait essayé de racheter par plus à plusieurs reprises tech to interactive et à chaque fois c'était non tech to voulait rester indépendant maintenant imaginons que rockstar a fait part à tech to de son envie de devenir indépendant on va pas se dire mais entre gta 5 et redhead redemption 2 c'est rockstar qui fait un peu de tech to interactive mafia 3 on peut citer quoi encore on peut citer bioshock ça fait des années qu'on n'a pas eu les nba touquet se vendent très bien mais face à un redhead ou un gta ça vaut pas ça fait pas le poids donc c'est clairement rockstar qui fait vivre tech to interactive imaginons que dans les tuyaux dans ce que nous ne savons pas en interne rockstar est déjà fait part à tech to de son envie de devenir indépendant et que cela va se faire et ben il serait beaucoup plus confortable pour tech to interactive de se faire à racheter par sony qui disposerait là alors de plus de moyens et ce serait quelque chose de plus sûr pour eux ainsi à l'heure actuelle je ne pense pas que sony ait les moyens de racheter tech to cependant racheter tech to sans rockstar games là c'est autre chose parce que c'est quand même rockstar qui pèse le plus d'argent dans la société et si vraiment ça venait à se faire et ben ça voudrait dire que rockstar serait indépendant et pour moi c'est la meilleure le meilleur moment pourquoi parce que rockstar gagne encore pas mal d'argent sur gta online parce que rockstar gagne pas mal d'argent sur red dead redemption 2 parce que rockstar s'approche de plus en plus à une version finale de red dead online la bêta ça fait déjà quatre mois qu'elle est en cours il est sûr qu'au cours de l'année la bêta de red dead l'année va arriver et dans ce cas là ça veut dire que le lit va y avoir de plus grosses mises à jour que les joueurs de plus en plus joueurs vont revenir et gta 6 arrive donc s'il ya un moment pour rockstar pour devenir indépendant c'est maintenant parce qu'une fois que gta 6 sera sorti et ben il y aura une partie des revenus qui iront à tech to et donc à sony s'ils se font racheter que s'ils sont indépendants tout ce qu'ils ont mis dans gta 6 reviendra à rockstar de plus cela fait aussi pas mal de temps que je vous dis que pour ma part red dead redemption 2 est un jeu de transition c'est un jeu qui aura servi de rockstar de se retourner de préparer son avenir de préparer son avenir sur les prochains développements qu'ils ont pris huit ans pour à côté développer aussi d'autres titres et peut-être qu'ils se préparaient d'ores et déjà à devenir indépendant alors bien sûr tout cela n'est que spéculation là l'intérêt de la vidéo est de se dire que pour le moment il y a véritablement des négociations entre rockstar entre tech to et sony cela ne veut pas dire que les négociations vont arriver à terme mais voilà il y a plusieurs mois déjà je vous dis que pour moi rockstar pourrait devenir indépendant que le développement de huit ans de red dead redemption 2 serait peut-être pour préparer l'avenir que c'est des choses qui finalement mis bout à bout serait logique donc là encore je vais pas le dévahier et moi ça me tombe à pic cette information parce que pour rien vous cacher je devais parler de l'avenir de red dead online dans la prochaine vidéo qui va arriver soit demain soit après demain sur notre quatrième dossier de red dead redemption 2 et la semaine prochaine je devais faire une vidéo sur les futurs plans de rockstar qui préparait beaucoup de choses et je parle de tout ça donc la vidéo est déjà écrite faut plus que je la tourne et là je vais devoir rajouter des choses parce que ce qui vient d'arriver confirmerait beaucoup de choses que j'allais aborder dans le on en parle de la semaine prochaine en tout cas voilà autant vous dire que si ça vient se faire et que par contre rockstar reste chez tech 2 sony peut vraiment péter game parce que ça voudrait dire que j'étais assis red dead redemption 3 bouillie 2 tout ça serait des exclusivités playstation et là je sais pas si vous vous rendez compte mais quand on voit que j'étais à 5 s'est vendu à 100 millions d'exemplaires un gta 6 en exclusivité sur une console ça pourrait être dingue les deux seuls gta qui étaient exclusifs à la place station c'était by city stories et liberty city stories qui sont à ce jour les deux jeux les plus vendus de la ps vita donc autant vous dire que gta 5 est le jeu le plus vendu sur ps 3 est actuellement le jeu le plus vendu sur ps 4 avoir un gta en exclusivité sur une console pourrait être mais un un coup mais phénoménal pour playstation donc quoi qu'il arrive pour moi il va falloir surveiller tout ça bien entendu compter sur rockstar mac pour surveiller tous les moindres faits et gestes de cette de cette affaire et de tout vous dire sur notre site nos réseaux sociaux et en vidéo donc le mieux c'est de mettre un petit like de partager cette vidéo de mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez ce que vous pensez en penser de ce rachat de ce que vous pensez de l'émancipation de rockstar est ce que vous pensez que que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose j'attends tout ça dans vos commentaires pour lire tout ça et on se dit à très vite on n'oublie pas de partager la vidéo de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite